Je m'appelle Samuel Rousseau, je suis artiste plasticien. Ce que je présente à la Fondation s'appelle Paysage Rupestre. C'est un hommage au travail d'artistes qui sont nés il y a entre 30 et 40 000 ans, que je remix à ma sauce. Pour ce faire, j'ai utilisé des images essentiellement venant de la grotte du Pont d'Arc et de la grotte de Lascaux. J'ai fait des animations avec le bestiaire de ces grottes que j'ai ensuite vidéoprojetées sur une loze. J'utilise les infractuosités de la loze comme un paysage où je fais déambuler mon bestiaire sur cette pierre qui devient une fenêtre temporelle et spatiale sur un monde dans lequel on vivait il y a quelques dizaines de milliers d'années. Je m'intéresse à l'humanité, je m'intéresse à mes contemporains, j'observe le monde qui m'entoure et pas que le monde qui m'est directement vu, mais je m'intéresse aux macroscopiques et aussi à l'espace, à la physique, à la physique quantique, à toutes ces choses-là. Et ce qui me fascine, en fait, c'est les débuts de l'imagination de l'humanité. C'est-à-dire que l'humain chasse des bêtes de plus en plus grosses et a un stock de nourriture et à partir de ce moment-là, l'humain s'emmerde. L'imaginaire arrive et ça, c'est une période de l'humanité qui m'intéresse énormément parce que c'est vraiment les prémices de ce qui nous constitue intrasèquement dans notre culture, dans notre façon d'être, de vivre et d'envisager le monde et nos relations aux autres, enfin tout ce qu'il nous fait en tant qu'être humain. Moi, j'ai commencé la création parce que je m'emmerdais en cours, j'étais un turbulent. Et donc, dans la marge de mes cahiers, j'ai commencé à m'évader. De ces petites crobes qui étaient dans la marge de mes cahiers des colliers sont devenus des dessins un petit peu plus grands, qui ont amené à la peinture, qui ont amené à la sculpture et qui ont amené aujourd'hui ma pratique de la vidéo, mais pas que. Mais si j'utilise la vidéo, c'est parce que pour moi, c'est un outil extrêmement contemporain mais qui rejoint aussi la pratique des artistes qui peignaient dans les grottes en utilisant des matériaux hyper pointus pour l'hère époque. Les scientifiques ont démontré avec l'analyse des pigments utilisés sur les grottes que ce n'est pas juste que j'étale de l'ocre sur les parois. Non, je fais des mélanges, je cherche des textures, je cherche des couleurs, je crée des anamorphoses, on s'est aperçu que ces gens-là avaient inventé le dessin animé quand même. Ils ont inventé la perspective qu'on a ensuite oubliée pour retrouver ensuite à la renaissance. Ce qui m'est extrêmement désagréable, c'est quand on prend le sauvage pour un débile. Je veux dire, dans la plupart des temps, dans les films, dans les reportages, dans les documentaires, dans tout ça, on montre l'humanité comme des espèces de personnages qui marcheraient un peu bizarrement, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on observe les sociétés dites primitives qui vivent en Afrique, en Amérique du Sud ou dans d'autres contrées du monde, c'est des gens très dignes, c'est des gens extrêmement beaux qui ont des parures magnifiques, qui envisagent le monde d'une façon singulière, intelligente. Je pense que Sapiens, quand il apparaît, c'est un humain debout qui regarde le monde comme nous le regardons encore aujourd'hui. Quand je fais une pièce comme ça, je me pose la question de ma place, mais pas du tout en tant qu'artiste, mais d'humain, dans quelque chose qui me dépasse énormément et qui s'appelle l'humanité.